Bien le bonjour tout le monde, ici Pierre-Equivre et tous les jours, je vous fais une vidéo pour vous expliquer comment analyser les personnalités et maîtriser votre personnalité grâce au MBTI efficace. Pour ceux qui suivent, chaque jour, c'est une version légèrement différente de ma petite intro. Ça fait quelques jours maintenant, trois ou quatre jours que je l'ai fait. À chaque fois, c'est une version différente parce que je ne l'ai pas écrit. Je ne l'ai pas écrit, je n'ai pas encore mon truc récurrent, les mêmes mots, la même phrase. Je me souviens de l'idée, à chaque fois, je dis un truc à peu près dans ce style-là, mais vous pouvez regarder les trois dernières vidéos. J'ai dit trois phrases un peu différentes, très drôle. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer quelque chose dont je parle assez peu en réalité, qui est comment est-ce qu'on fait pour typer les gens, ça j'en parle, mais plus spécifiquement dans la vraie vie. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que pour typer des gens sur Internet, même si le procédé est similaire. Ce n'est pas le même, mais effectivement, c'est similaire. Mais il y a quand même des spécificités. Et dans la vraie vie, il y a un usage du MBTE qui est beaucoup plus utile qu'un autre. Parce qu'en réalité, dans la vraie vie, on ne va pas essayer de typer une personne de manière complète. Quand on va chercher à comprendre les personnalités des gens qui ont en face de nous, physiquement en face de nous, ça va être pour quoi ? Ça va être pour savoir à qui est-ce qu'on a à faire. Ça va être pour dans un contexte réel, d'échange. On va souvent discuter avec la personne ou comment gérer cette personnalité-là dans un groupe de personnes ou je ne sais pas quoi. Bref, c'est un usage qui est différent. Ce qui fait qu'on ne va pas être là à vouloir chercher les derniers modes, les petits micro-trucs. Ce qui nous intéresse quand on type quelqu'un dans la vraie vie, c'est de repérer les éléments les plus importants de sa personnalité. C'est de repérer les éléments prédominants. Et en réalité, il y a toujours 20 % de la personnalité de quelqu'un qui explique en réalité 80 % de ses comportements. Et c'est déjà le plus important quand on type qui que ce soit, peu importe le contexte. Mais quand on type des gens dans le vrai monde, dans la vraie vie, c'est limite que ça qui nous intéresse. À moins que ce soit quelqu'un qu'on va voir tous les jours, etc. On va pouvoir s'amuser, entre guillemets… Non, non, c'est très amusant de typer les gens, etc. Mais on va pouvoir s'amuser à analyser sa personnalité, etc. Ce qui est très compliqué en réalité parce que plus on a de l'affect envers la personne, plus ça va être dur de la typer de manière objective, la plus objective possible en tout cas. Et plus on la connaît, plus on a de l'affect envers la personne, que ce soit négatif ou positif. Les éléments les plus importants quand on analyse la personnalité, c'est ce qu'on appelle les besoins humains. Les besoins humains, c'est donc décision extravertie, décision introvertie, observation introvertie et observation extravertie. C'est-à-dire qu'on va voir en priorité, est-ce que c'est quelqu'un qui va aimer la nouveauté, le chaos, etc. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va préférer les choses restreintes quand il va te parler ? Parce que souvent quand on pense au « i », on pense « si », mais en réalité, même si les « ni » ressemblent plus au « si » que ce qu'on croit parfois, les « ni » vont aussi avoir cette tendance-là quand ils vont te parler de résumer le plus possible et d'essayer de dire avec le moins de mots possibles l'idée la plus grande possible. Et souvent, on va avoir cette volonté-là de réduire les choses, cette volonté-là d'enlever le superflu pour se concentrer sur l'essentiel des choses. Et ce trait de personnalité-là, c'est ce qu'on appelle l'observation introvertie. Les « si » font d'ailleurs aussi ça dans une certaine mesure. Mais ça va être tous ces comportements-là qui sont plus du côté. On va restreindre, on va essayer de limiter, on va essayer de se débarrasser des choses qui ne servent à rien. On va essayer d'éliminer alors que justement les « oe », eux, ils veulent amasser, amasser, amasser. Les « oi », ils veulent limiter les informations, se concentrer sur ce qui est important, etc. Ils veulent bâtir, ils veulent construire, etc. Les « oe », ils veulent amasser, ils veulent découvrir, etc. Ça, c'est un des éléments les plus importants de personnalité. Si vous n'aviez jamais entendu ces choses-là, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose qui va justement vous intéresser très probablement. Toujours dans les besoins humains, du coup, c'est des « e » et des « i ». La décision extra-artiste, ce sont des gens qui vont vouloir, avant de prendre une décision, avoir le spectre des opinions des gens, des opinions du groupe. Ce n'est pas forcément qu'ils vont toujours dire « oui » à tout ce qu'on leur propose. S'ils vont faire passer les autres avant « e », ou en tout cas, ils vont faire passer les opinions des autres avant leur propre opinion. Ils ne vont pas se baser uniquement sur leur opinion. Ils ne vont pas dire « bon voilà, j'ai réfléchi dans ma tête, je préfère ça, j'aime bien ça parce que j'ai telle valeur, parce que j'ai tel raisonnement, donc je fais mon truc et je ne pose aucune question. » Ça, ce sont les décideurs introvertis. Les décideurs extra-artistes vont souvent bien aimer toujours voir qu'est-ce que les autres pensent avant de faire quelque chose. Ils vont en tout cas faire passer le spectre des opinions du groupe avant leur propre décision à eux-mêmes. Et quand ils vont réfléchir à quelque chose, ils vont voir est-ce que « F.E.T.E. », ça plaît et c'est utile et c'est compris par les gens, etc. Qu'est-ce que les gens en pensent ? Qu'est-ce que les gens aiment ? Qu'est-ce que les gens préfèrent ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Intéressant. Et après, ils vont finir par prendre une décision. Mais après avoir fait ce travail-là, ça paraît anodin comme ça, mais en réalité, c'est un des éléments les plus importants parce qu'on va aussi avoir des dynamiques avec ces gens-là d'identité inférieure, ce qui fait qu'ils vont avoir du mal à se considérer comme étant assez bien. Ils ont toujours l'impression de ne jamais être suffisants. Tout comme ils ont l'impression que leurs décisions, leurs opinions à eux ne sont pas suffisantes, ils ont du coup en fait l'impression que leur identité n'est jamais assez, qu'ils ne sont jamais assez bien, qu'ils ne suffisent jamais, etc. Les décideurs introvertis, c'est tout l'inverse. Eux justement, ils vont se baser uniquement sur eux. Ils ne vont pas vouloir poser des questions aux gens. Ils vont prendre des décisions sans parler à personne. Ils vont faire leurs trucs. Ils sont dans leur monde. Ce qui les rend du coup très indépendants, très originaux, etc. Mais ce qui les rend aussi du coup très égoïstes, très individualistes, etc. Et il y a beaucoup de gens qui pensent être des hippies souvent. Et je sais qu'il y en a aussi quand on dit que les décideurs introvertis, que les hippies du camp en particulier sont très égoïstes, etc. Ils disent « mais non, mais non, mais non, mais si, si. » Et le troisième élément, c'est justement à propos de hippies, c'est décideurs observateurs. C'est en gros, est-ce que les gens vont être intéressés justement par les gens ou par les choses ? Est-ce que le problème des gens, ça va être par rapport au jugement ? Ça va être par rapport aux décisions justement ? Ou est-ce qu'au contraire, la pire des choses, c'est ce que j'ai dit au début, donc c'est par rapport aux observations ? Et peu importe, décision introvertie, décision extrévertie, ils auront une préférence, ils préfèreront faire leur truc, mais ils peuvent aussi travailler en groupe, demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. Ou alors, ils préfèrent travailler en groupe et demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais bon, s'ils ne sont pas d'humeur ou si je ne sais pas quoi, ils vont faire leur truc, ils sont posés de questions et puis voilà. En revanche, là où ils ne pourront pas bouger et là où ils ne sont pas du tout équilibrés, c'est par rapport au contrôle et au chaos. Tandis que les décideurs, eux justement, ils peuvent, voilà, un peu de contrôle, un peu de chaos. Ils ont une préférence pour l'un ou pour l'autre, mais ils peuvent s'en sortir. En revanche, là où ils ne vont pas pouvoir bouger, c'est des I et des E, c'est avec les décisions. Du coup, c'est avec les gens, c'est avec eux-mêmes, etc. Et ils ne pourront jamais, absolument jamais prendre une décision que pour eux si ce sont des EJ, tu vois. Ou alors, ils ne pourront absolument jamais demander aux gens et faire passer l'opinion du groupe, le spectre des opinions des gens avant leur propre truc si ce sont des IP. Je t'explique vraiment cela très rapidement parce que l'important qu'il faut comprendre de cette vidéo, ce ne sont pas tous les détails techniques que j'ai pu donner. C'est juste le fait que c'est cela qui est le plus important chez les gens quand on va essayer de les taper, surtout dans un cadre réel, dans la vraie vie. Dans 80% des cas, ce sont un de ces trois éléments-là, OI, OE, DIDE ou Observateur-Décideur, qui vont être les plus importants. Ce sont les éléments qui comptent le plus dans une personnalité. C'est vraiment avec ces choses-là qu'on va pouvoir comprendre une personne à 80% en quelques minutes. Si tu veux, toi aussi pourras faire cela. Que tu comprennes ou pas, c'est pour cela que je te dis de rester. Écoute bien, que tu comprennes ou pas, le MBTE n'a pour le moment aucune importance. Ce sont des choses qui vont venir et cela, il n'y a pas de recette miracle. Cela prend du temps. Tu vas comprendre les définitions, tu vas comprendre tout cela, mais dans les faits, cela prend du temps à voir, il faut apprendre à taper des gens. C'est pour cela que j'ai un espacement, etc. Mais ce n'est pas le sujet pour le moment. En revanche, il y a des méthodes pour savoir typer les gens dans la vraie vie. Il y a des méthodes pour pouvoir analyser sa propre personnalité. Il y a des méthodes pour pouvoir justement utiliser les connaissances qu'on a sur le MBTE, les utiliser avec des méthodes précises. Parce qu'entre connaître théoriquement et utiliser de manière pratique les choses, il y a un monde. Peut-être pas un monde, mais il y a quand même une grande différence. Jusqu'à seulement ce soir, jusqu'à minuit uniquement, j'ai créé un pack qui permet que tu sois débutant ou que tu sois très avancé de pouvoir justement faire tout cela. Il s'appelle le pack typage expert parce que j'ai réuni trois de mes formations les plus… Comment dire ? Enfin, de mes best-sellers, disons cela comme cela, qui ont le plus été commandés par les jeunes, etc. Et effectivement, ce sont des sujets fondateurs qui sont assez indispensables. Si tu veux pouvoir toi-ci avoir ces outils-là, si tu veux pouvoir utiliser le MBTE, si tu es là, que tu regardes la quotidienne, ce n'est pas juste ça. C'est probablement que tu es un régulier, ok ? On est entre nous. C'est probablement que tu es un régulier. Donc, je ne vais pas prêcher 5000 ans à un convaincu pour t'expliquer que c'est important de comprendre les personnalités, etc. On est d'accord là-dessus. En revanche, donc, il y a ce pack qui est disponible uniquement jusqu'à minuit. Il y a une promotion énorme. En gros, si tu les achetais séparément, cela reviendra à… Il me semble que c'est plus, mais il me semble… Non, à 400 et quelques. À 400 et quelques, il y a 380… Non, 300… Je suis très mauvais avec les chiffres. Bon, il y a 300, plus de 350. En tout cas, cela, c'est sûr. Plus de 350 euros de promo, cela se termine aujourd'hui soir, aujourd'hui à minuit. C'est une question que j'ai souvent. Est-ce que cela est approprié ou pas à tout le monde ? Non. La réponse, elle est claire et nette. Non. Ce n'est pas une question de niveau, c'est une question d'implication. Si tu regardes cela comme cela, mais qu'en réalité, tu t'en fous et que tu regardes mes vidéos comme un divertissement, etc., c'est parfaitement respectable, ce n'est pas le problème, mais cela ne t'intéressera pas. Parce que dans ces formations-là, encore une fois, ce sont celles qui ont le plus été commandées, qui ont le plus plu, etc., et qui ont permis aux gens d'avoir le plus de résultats. Il y a énormément d'outils, vraiment… Enfin, cela ne sert à rien de les connaître si ce n'est pas pour s'en servir. En revanche, est-ce que c'est adapté même si on débute, qu'on ne connaît pas encore exactement toutes les fonctions, etc. ? Oui, parce que, comme j'ai dit, cela prend du temps et cela ne s'arrête jamais. Même moi, encore tous les jours, j'affine ma compréhension de telle et telle fonction, de OI, de OE, etc. En revanche, ce qui ne prend pas des années, ce sont juste les méthodes à connaître pour pouvoir analyser les gens en quelques minutes. MBTI Express, la formation-là, tu apprends à faire cela en 13 minutes, top chrono. Elle est inclue dans le pack qui termine ce soir, qui disparaît ce soir. Trouver sa propre personnalité. Énormément de gens se trompent sur leur personnalité, etc. Je t'en ai déjà parlé, il me semble que c'était hier. Pareil, la formation-là, c'est une des formations préférées. J'ai même mis d'ailleurs aussi les avis clients sur la page. Je sais que cela intéresse beaucoup de gens et je le fais assez rarement. Je suis un décidant introverti. Je ne pense pas au fait de montrer ce que les gens en pensent. Bon, voilà, tu vois, une illustration de ce que je te disais. Oui, donc la formation, donc trouver sa personnalité. Je te donne cette méthode précise, etc. pour trouver ta personnalité à coup sûr et ne pas faire comme la plupart des gens, donc probablement toi aussi, penser à avoir une personnalité qui n'est en fait pas la tienne. Et ultra important aussi, le secret des fonctions dominantes et inférieures. Beaucoup, beaucoup de gens comprennent le système et ne comprennent pas qu'est-ce que c'est une fonction dominante. Ils vont voir quelqu'un qui a posé une question. Ils vont penser que c'est un décideur extraverti. Ce n'est pas comme cela que cela marche. Dans cette formation-là qui est aussi inclue dans le pack, je t'explique tout cela en détail. Je t'explique toutes les nuances, exactement comment faire pour repérer à coup sûr même les personnalités les plus dures, les plus équilibrées, les plus tout ce que tu veux. Je t'explique tout cela en détail dans cette formation-là. Je passe un peu de temps sur cela parce que le pack disparaît à minuit. C'est une offre comme je ne l'ai jamais faite et j'en referai probablement plus avant un certain temps de telles offres. Premier lien dans la description. Si tu penses que cela t'intéresse et que tu veux toi aussi avoir ces outils-là et pouvoir avancer, toutes les informations évidemment sont écrites. Tu pourras aller voir cela. Et comme d'habitude, moi je te dis à la prochaine. Dernière chose, c'est juste un rapide récap. Pour tiper les gens dans la vraie vie, dans un environnement réel, une personne que tu as en face de toi, la chose la plus importante, c'est de se concentrer sur ces éléments-là. Le 20-80, ce qu'on appelle aussi la loi de Pareto, peu importe. Mais donc ce 20-80 là, ce 20-80 là, pardon. Ce 20-80 là, ce 20-80 là, ce n'est pas facile à dire. Essayez chez vous. Décideur observateur, D-I-D-E, O-I-O-E. Si pour le moment tout cela est encore flou, c'est normal. Premier lien dans la description, tu en sauras déjà beaucoup plus. Prends soin de toi. Comme d'habitude, on se dit à demain. Bonne soirée, au revoir.